Apprendre à distance avec Madame Souad de l'école Belbachir Bonjour les enfants, vous allez bien ? Très bien ! Alors aujourd'hui nous allons reprendre le texte que je vous ai laissé dans la dernière vidéo à lire et à expliquer les mots difficiles. Avant de faire l'étude de ce texte, je vais d'abord le lire. Vous allez suivre en même temps que moi. Le saphir de Sumatra La mine des fêtes, Camille de Cotail arpente sa boutique de long en large. Quel désastre, mademoiselle ! Mon saphir de Sumatra, une pierre d'une très grande valeur, a été froidement volée sous mes propres yeux. Amandine promène son regard sur les vitrines étincolentes de la bijouterie. Racontez-moi ce qui s'est passé dont l'ordre est par le détail. « Eh bien voilà ! » soupire le bijoutier. À 17h15 précise, un homme est entré dans la boutique. Il était intéressé par le saphir. Pour qu'il puisse l'étudier tranquillement, nous nous sommes retirés dans mon bureau. C'est là qu'il me l'a arraché des mains et que d'un coup de pied, il m'a claqué la porte au nez. Le temps de la rouvrir, il avait déjà traversé la boutique et s'était noyé dans la foule des passants. Amandine examine les lieux en silence puis sa question tombe. « Le saphir était-il assuré ? » « Euh oui, naturellement, broudouille le bijoutier. » Il n'en faut pas plus à Amandine pour conclure son enquête. Camille de Cotail a simulé le vol du saphir pour embaucher l'agent de l'assurance. C'est un détail de son récit qu'il a trahi. Bien ! Alors, je vais vous poser deux questions. La première, quel est le type de ce texte ? Bien ! Le type de ce texte est narratif. On raconte une histoire. Quel est le genre de ce texte ? Le genre est une nouvelle. Nous allons expliquer à la fin du texte pourquoi on a dit que c'est une nouvelle. Alors maintenant, on va commencer par expliquer les mots. Je relis encore le texte une deuxième fois et en parallèle, je fais l'explication. Vous suivez sur votre texte. « La mine des fêtes, Camille de Cotail arpente sa boutique de long au large. » De long au large est une expression. Cela veut dire traverser ou bien faire alternativement. Faire le va et le vient dans un lieu. Quel désastre, mademoiselle ! Mon saphir de Sumatra, une pierre d'une grande valeur, a été froidement volé. « Sous mes propres yeux, Amandine promène son regard sur les vitrines étincelantes de la bijouterie. » La bijouterie, c'est un lieu où travaille le bijoutier. Le bijoutier, c'est une personne qui vend des bijoux. « Racontez-moi ce qui s'est passé dans l'ordre et par le détail. » « Eh bien, voilà ! » soupire le bijoutier à 17h15 précise. Un homme est entré dans la boutique. Il était intéressé par le saphir. « Pour qu'il puisse l'étudier tranquillement, nous nous sommes retirés dans mon bureau. » « C'est là qu'il me l'a arrachée des mains et que d'un coup de pied, il m'a claqué la porte au nez. » « Le temps de la rouvrir, il avait déjà traversé la boutique et s'était noyé dans la foule des passants. » « S'était noyé encore, c'est une expression. » « Ça veut dire disparaître. » « Il a disparu. » « Amandine examine les lieux en silence. » « Puis sa question tombe. » « Tombe ici veut dire se pose. » C'est-à-dire, elle a posé sa question. « Le saphir était-il assuré ? » « Oh oui, naturellement, brodouille, le bijoutier. » Alors, « brodouille, ça vient du verbe, c'est le verbe brodouiller. » « C'est parler d'une manière précipitée et peu distinguée. » « Il n'en faut pas plus amandine pour conclure son enquête. » « Conclure, ça veut dire finir. » « Camille de Cotail a simulé. » « Simulé, c'est le verbe simuler. » C'est-à-dire, faire paraître réellement une chose qui ne l'est pas. Ici, le sens de simuler a simulé le vol. C'est-à-dire, prétend avoir été volé. C'est-à-dire, il prétend qu'on lui a volé son saphir. Alors que dans la vérité, on va voir ce qui s'est passé par la suite. Pour « empocher ». « Empocher », c'est un mot familier. C'est-à-dire, mettre dans la poche ou bien encaisser l'argent de l'assurance. L'assurance, c'est un organisme. On dit « les choses sont assurées », c'est-à-dire, ils sont prépayés. On paie de l'argent. En cas de vol, l'assurance peut nous rembourser. Cotail a simulé le vol du saphir pour empêcher l'argent de l'assurance. C'est un détail que son récit l'a trahi. Alors, trahir, c'est manquer de foi à quelqu'un. Et là, il y a quelque chose qui a poussé Camille dans l'erreur. C'est ce qu'on va voir à la fin. Alors, maintenant, nous allons passer aux questions d'études de texte. Première question. Quels sont les personnages du texte ? Les personnages du texte, on a Camille, le bijoutier, et la jeune demoiselle. Que fait Camille ? Camille déclare le vol de son saphir. Donc, on a déjà un vol, c'est-à-dire, on a un méfait, on a un délit, un crime. Le crime ici, c'est le vol du saphir. Et Camille, qui est-ce dans l'histoire ? Jusqu'à présent, on doit dire que Camille, c'est la victime. Et la jeune demoiselle ? C'est elle qui met l'interrogatoire. Donc, la demoiselle, c'est la détective ou bien l'inspectrice, l'enquêtrice. Alors, donc, jusqu'à présent, on a relevé trois éléments, trois caractéristiques de la nouvelle. On a le vol, c'est le méfie, le délit. On a la victime, c'est Camille. On a la détective, c'est la jeune demoiselle. Continuons. La scène du crime, c'est-à-dire, où se passe la scène ? La scène se passe dans une bijouterie. Alors, la bijouterie, c'est la scène du crime. Est-ce qu'on a un suspect ? Bien sûr qu'on en a. C'est l'homme qui a quitté la bijouterie, qui a claqué la porte au nez de Camille. Reprenons-en. Jusqu'à présent, on a la scène du crime, on a le méfait, on a la victime, le suspect et on a l'enquêtrice. Est-ce qu'on a un coupable ? Ah, donc, le coupable, c'est là où il faut faire très attention. Pour définir le coupable, il faut passer à revoir l'énigme de l'histoire. On en a déjà parlé. On a déjà parlé de l'énigme autrefois dans la première vidéo. Donc, c'est un jeu qui va nous permettre de relever et de détecter qui est le vrai coupable. Est-ce que vraiment c'est l'homme ou bien c'est Camille, le bijoutier lui-même ? Si on revient au texte, relisons ensemble la phrase suivante. C'est là qu'il me l'a arraché des mains et que d'un coup de pied, il m'a claqué la porte au nez. Est-ce qu'à votre avis, on peut claquer, on peut fermer une porte d'un coup de pied ? Évidemment non, effectivement non. Donc, là, on sent que Camille a menti. Il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de suspect, il n'y a pas de voleur. Le seul voleur qui existe dans l'histoire, c'est lui-même. On voit là une deuxième phrase. E-E-I, naturellement, brodouiller, le bijoutier. Alors, brodouiller, c'est parler d'une manière très précipitée, vague et peu distinguée. Cela veut dire que Camille a peur d'être découverte. Il a senti que l'enquêtrice a compris de quoi il s'agit. Voilà les deux preuves qu'on a. On a deux preuves dans ce texte qui montrent que c'est Camille le coupable. Pour terminer, nous avons relevé dans ce texte un ensemble de caractéristiques qui confirment que c'est une nouvelle policière. On a trouvé la scène du crime. C'est la bijouterie. L'enquêtrice, c'est la jeune demoiselle. Le coupable, c'est le bijoutier. Le mobile, c'est encaisser l'argent de l'assurance. Le méfait, c'est le vol du saphir. Le témoin, c'est lui-même. C'est le bijoutier. Et voilà, donc, pour répondre à quel est le genre de ce texte, on doit dire que c'est une nouvelle. Merci mes enfants d'être attentifs et à la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501